On va commencer au début du daf, à la nouvelle Mishnah. La Mishnah va nous parler de l'alaha de Simiha. L'alaha de Simiha, c'est que le propriétaire du corban, avant de faire la shkita du corban, il devait mettre ses deux mains sur la tête du corban et appuyer de toutes ses forces avec ses mains dessus. Et ça s'appelait la Simiha. L'appuyement. Donc, le Mishnah va nous parler de quelles corbanotes, dans quelles corbanotes il fallait faire la Simiha, dans lesquelles il ne fallait pas faire. Et la Mishnah nous dit comme ça. Il y a deux catégories de corbanes, il y a des corbanotes tibour et il y a des corbanotes yachides. Des corbanotes du public pour tout le cœur d'Israël et des corbanotes pour en particulier. Et la Mishnah nous dit comme ça. Tous les corbanotes publics pour tout le clal, on ne faisaient pas la Simiha. sauf deux, sauf le taureau qu'on rapportait en tant que corbanes, sur toutes les mitzvotes sur lesquelles le Bédine, par erreur, il a dit qu'il a tranché qu'on pouvait faire, qu'on pouvait transgresser. Et il s'avère que ce n'était pas vrai. Et donc là, il fallait ramener un taureau pour faire pardonner tout le cœur d'Israël. Et le deuxième, c'est Seir Amish Taléach, le bouc qu'on envoyait pendant Yom Kippour dans le précipit. Et sur ces deux-là, bien que c'est des corbanotes du tibour, on faisait la Simiha. Rabi Shimon Omer, et Rabi Shimon il rajoutait, «Av Seir Avodat Kuchavim, même le Avodat Kuchavim, le Seir d'Avodat Kuchavim, c'est-à-dire le bouc que si le Bédine, par erreur, il a tranché, et il a permis de faire un tel acte, alors qu'il s'avère que c'était interdit à cause de l'interdit de faire Avodat Zahra. Et donc là, le tibourg, il devait ramener un corban, ça s'appelait le bouc d'Avodat Kuchavim, le Seir Avodat Kuchavim. Celui-là aussi, il fallait faire la Simiha dessus. Et là, la Mishnah, elle continue. Tous les corbanotes du particulier, on doit faire la Simiha dessus. Sauf, le premier-né d'animaux, le dixième animal, le dixième qu'on devait ramener en tant que corban, et le corban Pessah, ces trois-là, on ne faisait pas de Simiha. La Gemara, bien sûr, elle va chercher les sources de chacun à l'achat. Et la Mishnah, elle continue, elle nous dit, « Ve'ayurèche », c'est celui qui hérite un corban de son père. C'est-à-dire que son père, il a promis d'amener un corban. Et le fils, quand il ramène le corban, après il est mort. Et le fils, quand il ramène le corban, il fait la Simiha. Son mère, il fait la Simiha sur le corban de son père. Ou mevi Nesachim, et il ramène aussi les Nesachim qui vont avec le corban de son père. Ou me mir, et il peut aussi changer le corban de son père. C'est-à-dire faire passer la Gdusha sur un autre. C'est-à-dire que c'est lui qui s'appelle le propriétaire de ce corban. Donc on va répéter la marroquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yudah. Tous les corban de son père, on ne faisait pas de suite la Simiha. Sauf le taureau qu'on devait ramener quand le clal, il a transgressé, quand le tibur, il a transgressé une des mitzvot de la Torah. Ou c'est-à-dire, avodat kohavim. Et sur aussi le bouc, le clal, il a transgressé, le tibur, il a transgressé, une avera de avodat kohavim, de avodat zara, d'idolatri. Le bouc de l'interdite d'avodat zara, on ne faisait pas de suite la Simiha. Et qu'est-ce que je vais trouver pour remplacer ce bouc-là de avodat kohavim, pour trouver le deuxième cas ? Sehir Amishtalach, le sehir qu'on jetait dans le précipice, le bouc qu'on jetait dans le précipice pendant le Kippur. Celui-là, il fallait faire la Simiha. Et là, la Gemara, elle ouvre une petite parenthèse dans cette bretta. Elle dit, il dit qu'il faut enlever le bouc d'avodat kohavim. Et il dit, qu'est-ce que je vais trouver à la place ? Il n'y a pas besoin de trouver à la place quoi que ce soit ? Ça ne lui suffit pas de fait qu'il enlève un des deux cas. On a eu une halakhale Moshem Sinaï, on savait qu'il y avait deux cas de korbanat de Simiha dans lesquels il fallait faire la Simiha. Et donc, quand Rabbi Yehuda, il a enlevé un des deux cas, et il a dit que le bouc d'avodat zara, on ne faisait pas dessus la Simiha, il se trouvait obligé de trouver autre chose à la place. Et c'est pour ça qu'il a ramené le Sehir Amishtalach, le Yem Kippur, sur lequel on va faire la Simiha. Et là, on ferme la parenthèse et on continue la bretta. Et on dit Omar le Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, il répond à Rabbi Yehuda et il dit Pourtant, comment tu peux me dire que le bouc de Yem Kippur, qu'on jetait dans le précipice, on faisait dessus la Simiha. Pourtant, on sait très bien que ne fait la Simiha que le propriétaire du Korban. Et celui-là, c'est le Sehir Amishtalach. Et celui-là, c'est Aaron et ses enfants, les Kohanim, qui faisaient la Simiha sur le bouc qu'on jetait dans le précipice, bien que le propriétaire de ce Korban, ceux qui avaient la capara grâce à ce Korban, c'est le Klai Israël et non pas les Kohanim. Comme ça, Rabbi Shimon, il pense, et c'est pour ça qu'il lui dit que puisque c'est que le Klai Israël qui se fait et qui a une capara grâce à ce Korban, comment est-ce possible que le Kohanim, c'est lui qui va faire la Simiha du Korban du Klai Israël ? Rabbi Yehuda, il lui répond, « Afzé Aaron ou Banna vit-ka-primbo. » Toi, tu dis, « C'est pas vrai que c'est que le Klai Israël qui a la capara du bouc des Hommes Kippour. » C'est que même Aaron ou Banna, même Aaron et ses enfants, les Kohanim, ils ont aussi une capara de ce bouc. Et donc, quand eux, ils font la Simiha, ça s'appelle que la Simiha a été faite par le propriétaire du Korban parce qu'eux aussi, ils ont une capara grâce à ça. Donc, on retrouve ici une machoquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon que la base de la machoquette, elle est, est-ce que le bouc des Hommes Kippour, c'était une capara que pour le Klai Israël ou bien pour les Kohanim aussi ? Donc, maintenant, tout le monde est d'accord que les Kohanim aussi, ils ont une capara en Banna Mkippour. Maintenant, la question, elle est, est-ce que c'est le bouc qu'on envoyait au précipice qui faisait la capara au Kohanim ou bien un autre Korban qui était un taureau pour avoir une capara pour le Kohanim ? C'est ça la discussion. Et là, la Gmane a dit qu'on a retrouvé cette discussion dans les Halakhots de Yom Kippour. «Ama Rabi Irmiya, Rabi Irmiya, il dit, « Ve'az-dou le ta'amayu, et Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon, ils ont cette machoquette. » Ils vont d'après leur idée dans la braïta suivante de Tania, comme ce qu'on a vu dans une braïta, écrit dans les Pshukim de l'Avoda de Yom Kippour. « Ve'hiper, les Pshukim, ils vont citer en fait les korbanotes qu'on envoie pendant Yom Kippour, qu'on sacrifie pendant Yom Kippour, et les personnes et les choses sur lesquelles ils auront une capara. » Et le Pshukim qui nous dit comme ça, « Ve'hiper et Mikdash HaKodesh. » Et le korban qu'on va amener pendant Yom Kippour, il va faire une capara sur Mikdash HaKodesh. C'est le fait qu'on est rentré tamé dans un endroit kadosh. « Ve'hiper, les Pshukim, ça fait référence à celui qui rentre dans le Kodesh HaKodeshim alors qu'il est tamé. » Sur celui-là, le taureau et le bouc de Yom Kippour, ils lui donnent une capara. « Ve'et o'el moed, c'est Echal, et le o'el moed, c'est l'Echal, celui qui rentre dans l'Echal alors qu'il est tamé. » Celui-là aussi, il a sa capara grâce au taureau et au bouc de Yom Kippour. « Mitzbeach, celui qui touche le Mitzbeach alors qu'il est tamé. » Celui-là aussi, il aura sa capara. « Yechaper, elua Hazarot, le passage qui continue, il nous dit « Yechaper ». La Gmaraya nous dit que ça fait référence au Hazarot, celui qui rentre tamé dans l'Echal, dans l'Echal, dans l'Echal du Bet Amikdash. « Kohanim » et là, le passage qui nous dit que « Kohanim kemashman », ça redonne la capara. La voda de Yom Kippour, elle donne la capara pour le Kohanim. « Al-Kolam Israël, Al-Kolam Makah », le passage qui nous dit « et sur tout le peuple, et sur tout le peuple, et l'Ou Israël ». La Gmaraya nous dit que ça fait référence à cela d'Israël, que lui aussi, il aura sa capara. « Yechaper, elua Levim ». « Yechaper », le passage qui nous dit « Yechaper », ça fait référence au Levim, que les Vilim aussi, ils auront leur capara, grâce à la voda de Yom Kippour. Et donc, le « Yechaper », le mot « Yechaper », en fait, il nous montre que tout le monde est rentré dans la même capara. Et c'est ça que la Gmaraya dit « Hushvu Koulam », les Kohanim, les Leibim et les Israélim, ils ont été égalisés, tout le monde, les caparas achats, pour une et même capara. « Chez Koulam », « Chez Mith Kaprim » de Seir et Mishtalach, que sur les autres avérotes, qui ne sont pas les avérotes qu'on doit rentrer tamer dans les endroits de Toshim, sur ça, tout le monde aura le même capara, c'est le Seir et Mishtalach, le bouc qui va être envoyé au précipus, celui-là, il va donner la capara aux Kohanim, aux Leibim et aux Israélims. Parce qu'en fait, c'est vrai que sur l'atouma, sur l'avérote de rentrer tamer dans un endroit kadosh, il y aura une différente capara pour les Kohanim que pour l'Israélim. Mais sur toutes les autres avérotes, ça sera la même capara, le même corban, d'Hibri Rabbi Yehuda, ça, ça va d'après Rabbi Yehuda, ça fait référence au Rabbi Yehuda que nous aussi on a vu. Rabbi Yehuda, il pense que les Kohanim, les Leibim et les Israélims, ils ont une capara grâce au bouc envoyé. Et la Gemara, elle continue, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il dit, je suis d'accord avec toi, de la même manière que le sang du bouc qui a été fait à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'était pas envoyé dans le précipice, celui-là, il donne la capara au clan Israël qui, sur la faute qu'ils ont rentré tamer dans des endroits kadosh, et aussi, car d'âme, à part le sang du taureau, non pas le bouc, le taureau du Kohen Gadol qui ramenait, il redonnait la capara, il donnait la capara pour les Kohanim, sur le fait qu'ils sont rentré tamer dans des endroits kadosh. Donc, le clan Israël et les Kohanim, ils ont chacun un autre corban pour faire la capara sur les Averotes, d'être rentré tamer dans des endroits kadosh. Et donc, ça, sur ça, il est d'accord, Rabbi Shimon, avec Rabbi Yehuda. Mais, Rabbi Shimon, il dit à Rabbi Yehuda, mais moi, je fais la différence aussi dans le bouc qui a été envoyé, qui est envoyé au précipice, et je dis que Shem, chez Vidoui, chez le saïr à Mishtaleach, mechaper à l'Israël, bichar à Averotes, et la même manière que le Vidoui que le Kohen Gadol fait, que le Kohen fait, excusez-moi, sur le saïr à Mishtaleach, sur le bouc qui a été envoyé, et celui-là, il donne la capara au canal Israël pour les autres Averotes, qui ne sont pas de l'atouma des Kodashim. Le Vidoui que le Kohen Gadol fait sur le taureau, c'est ça qui donne la capara au Kohenim pour les autres Averotes, et non pas le bouc qui a été envoyé. Donc, Rabbi Shimon, il dit, de la même manière qu'ils ont une autre capara, les Kohenim que les autres Kala Israël, que les autres personnes du Kala Israël, ils ont un différent korban, pour avoir une différente capara, sur l'atouma, qui sont entrées dans le Vraud Kadosh, alors aussi, pour toutes les autres Averotes aussi, ils auront chacun leur korban. Le Kala Israël, ils ont le saïr à Mishtaleach, pour avoir une capara, et les Kohenim, ils ont le taureau du Kohen Gadol, que celui-dessus, le Kohenim, il lui douille, et il rend la capara, il donne une capara au Kohenim pour les autres Averotes. Donc, d'après Rabbi Shimon, les Kohenim, ils n'ont rien à voir avec le saïr à Mishtaleach, et donc, c'est pour ça que Rabbi Shimon, il dit à Rabbi Yehuda, puisque les Kohenim, ils n'ont rien à voir avec le saïr à Mishtaleach, impossible que le Kohen, il fasse dessus la Smecha, puisque pour la Smecha, il faut être propriétaire du korban. Alors que Rabbi Yehuda, il pense que les Kohenim, aussi, ils ont une capara sur le saïr à Mishtaleach, et c'est pour ça que Rabbi Yehuda, il dit, on peut faire les Kohenim, ils peuvent faire Smecha dessus. La Gmara pose la question vers Rabbi Shimon, comment Rabbi Shimon, il peut se séparer le clan Israël des Kohenim, pourtant le passout, il nous les égalise, et on inclut dessus tout le clan Israël. La Gmara, il dit, c'est vrai, ils ont été égalisés, c'est une capara pendant Yom Kippur, avec l'Avodat de Yom Kippur. Mais, tout le monde, il y a une capara avec son propre corban, pas avec le même corban, mais tout le monde, il y a une capara. Et la Gmara, elle résume les chitsots. Le Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, là, le fait qu'ils ont entré dans le Tuma, dans des endroits kadosh, du Betamikdash, alors, le cas d'Israël, ils ont la capara sur ça, grâce au sang du bouc, qui est fait à l'intérieur, qui n'était pas envoyé dans le précipit. Mais le Kohanidu, ils ont cette capara avec le taureau, que le Kohen Gadol, il a porté. dans les chitsots, et on a la capara sur les chitsots, ils ont la capara sur les chitsots, et tout le cas d'Israël, les Kohenis et les Israéliens, ils ont la capara grâce au bidou, que le Kohen n'est pas fait sur le bouc, qui était envoyé dans le précipit. Ça, c'est d'après Rabbi Yehuda, ou le Rabbi Shimon, d'après Rabbi Shimon, dans les chitsots, même pour les autres chitsots, il y a une différente capara pour les Kohenis et les Israéliens. Les Kohenims, ils ont la capara avec le bidou du taureau, que le Kohenis faisait. Les bidouils étaient parmi les chitsots, c'est avec ça qu'ils ont la capara, et les Israéliens, ils ont avec le Seir Amish Talia, le Seir, sur sa part de discussion, le Seir qui était envoyé. Et on voit aussi, cette explication, la Marroquette, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, on la voit, qui est écrite, elle est écrite, dans une Mishnah, la Mishnah dans le Shuvot, qui nous dit, le Klad Israéliens, le Kohen et le Kohen Gadol, qui étaient ouins, tous ceux-là, ils ont la capara grâce au Seir Amish Talia, au Seir qui était envoyé dans le précipit. Quelle est la seule différence, dans la capara d'Israël, et des Kohenim, c'est-à-dire le Kohenim et le Kohen Gadol, et là, c'est là ma part, mais il y a un Kohenim, et le Kohen Gadol, et le Kohen Gadol. La seule différence, elle est, c'est que, le sang du taureau, c'est ça qui donne la capara, pour les Kohenim, pour les problèmes de Tumach, dans les endroits Kadosh. Et les Israéliens, ils ont la capara que de ça, avec le sang du bouc, qui n'était pas envoyé, qui était fait, qui était chrité à l'intérieur, du Bet Amigdash. Zou devrez Rabbi Youda, ça c'est d'après Rabbi Youda, c'est Rabbi Shimon Omer, et il dit, Rabbi Shimon, il dit, Keshem, chez Damsa, Irana, Sabef, Nimechapéa d'Israël, de la même manière que, le sang, le sang, du corban, du bouc, qui était fait à l'intérieur, qui n'était pas envoyé, c'est ça qui donne la capara au clan Israël, sur le problème de Tumach, Kachda Mappar, ne rappellera la Kohenim, aussi, ainsi, pour les Kohenim, ils ont une différente capara pour la Tumach, et c'est le sang du taureau qui va leur donner la capara, et il continue Rabbi Shimon, et il dit, et d'un même manière, si tu as fait une différence sur le Tumach, que chacun a son corban pour la Tumach, alors pour les autres avérotes aussi, que chacun a nombre de l'âme corban, en tant qu'il dit, il dit, la Ch pedestrian, c'est l'éter, il dit, le tour, c'est le goût, le grand checkpoint, c'est l'éter, c'est ça qui donne la capara au cas d'Israël, comme la vidéo, celui qui a fait un plan de la Kohenim, le tour, c'est le goût, c'est ce qui donne la capara au cas d'Eutes, sur toutes les autres Averot qui ne sont pas de Touma, et chacun il a son Ressa'a Kappara, et chacun il a son Karban, c'est la même halloquette entre Rabi Huda et Rabi Shimon. Là, l'Akmara va reprendre en fait la halloquette que Rabi Huda et Rabi Shimon ils ont au sujet du bouc de Avodat Kohavim, c'est-à-dire que si le Bédine, par erreur, ils ont permis de faire un acte, et après il s'avère que c'était interdit, et que c'était de l'Avodat Zara de faire cet acte, alors là il fallait que le Tibur ramène un Korban. Est-ce que ce Korban il devra avoir une Simicha ? Alors là on a retrouvé dessus dans la Mishnah, une malloquette entre Rabi Huda et Rabi Shimon. Et là l'Akmara va parler de cette malloquette. Là, le Chachamim nous a enseigné au sujet du taureau, le paréélem d'avoir sur le Tibur, ça s'appelle, le taureau qu'on ramenait quand le Tibur a fait une avera b'échogeg, et sur ça il fallait ramener un taureau, et le passé nous dit, et les personnes âgées du clan Israël, ils vont poser, ils vont mettre leurs mains, appuyer leurs mains, à la roche à part, sur le taureau, sur la tête du taureau, et on fait le diou qui on dit, c'est que le taureau de ce que c'est le taureau d'Elem d'avoir chez Tibur, qui on doit faire la Simicha, mais le bouc qu'on devait ramener, si on s'est trompé au sujet d'Unalaqa de Abodazara, celui-là il n'y a pas besoin, on ne devra pas lui faire la Simicha. C'est écrit dans le passé, alors Roche à part, c'est que le taureau sur lequel on doit faire la Simicha, mais sur le bouc d'Avodazara, on ne fait pas de Simicha. Il faut déduire autrement le passé. Le par, le taureau qui était cité dans le passé, celui-là on doit faire Simicha avec les Daïanim, qui se peut appeler les Daïanim. Mais le bouc d'Avodazara, celui-là on ne lui faisait pas la Simicha avec les Daïanim, mais quand même le Kohen, il lui faisait quand même la Simicha dessus. Et donc, Rabbi Shimon et Rabbi Yevuda, ils ont le mahlouké, c'est vraiment des jours du passé, est-ce que des jours du passé que le bouc d'Avodazara, on ne faisait pas le Simicha, ou bien ce n'est pas les Daïanim qui faisaient la Simicha, mais c'était le Kohen qui faisait la Simicha. Et l'Avodazara va poser une contradiction dans la vie de Rabbi Shimon, vers Abidou. On a une braïta, un object sur la vie de Rabbi Shimon. Au sujet du bouc qui a été renvoyé, dans le Pernayam Kippour, il y a écrit là-bas dans le Passouk, et Aaron va appuyer ses deux mains sur le taureau, sur la tête du bouc vivant. Et là, l'Akmara va faire la déduction, c'est que le bouc vivant, celui-là qu'on doit lui faire la Simicha. Mais c'est que le bouc vivant, c'est-à-dire le bouc qu'on a envoyé vivant dans le précipit, celui-là on doit lui faire la Simicha, mais le bouc d'Avodazara, celui-là on n'a pas besoin de faire la Simicha, il y a le Rabbi Yehuda, ça va être le Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon Niki, il déduit autrement le Passouk. Le bouc vivant, on doit lui faire, c'est-à-dire le Saïr HaMishtalach, celui de Yom Kippour, on devra lui faire la Simicha avec le Kohen, c'est le Kohen Gadol qui devra lui faire la Simicha. Mais le bouc d'Avodazara, celui-là on ne le faisait pas de Simicha, ce n'est pas le Kohen qui lui faisait la Simicha, mais c'est les Dayanis. Donc Mabash, une Syrah, une contradiction entre les deux braïtots. Dans la première braïtot, on a vu que le bouc d'Avodazara, c'est le Kohen qui devait lui faire la Simicha, et dans la deuxième braïtot, c'est écrit l'inverse, que c'est les Dayanis qui devaient lui faire la Simicha. Donc une contradiction. Et la commande, elle répond, « Tu penses que la première braïtot que tu nous as ramenée, elle est vraie, la Girtah elle marche, pourtant Rabbi Shimon lui-même il pense, que ne peut faire la Simicha que le propriétaire du Korban. » Et donc comment est-ce possible de penser, de dire que le bouc d'Avodazara, c'est le Kohen qui va lui faire la Simicha. Pourtant, le Kohen, pourtant le Korban, c'est un Korban pour tout le clan Israël. Et donc le Kohen, ce n'est pas le propriétaire de ce Korban. Et donc comment est-ce possible de dire que c'est le Kohen qui va lui faire la Simicha ? Et là seulement il faut expliquer autrement la première braïtah. Et là, à Hiktané, ainsi on a dit dans la braïtah, la première braïtah, « Pas à part, le passage qui nous dit, donc on va faire la Simicha sur le taureau. » Et là on avait déduit, « Pas à ta une Simicha, c'est que le taureau qu'on devra lui faire la Simicha. » « Ben si il est à l'Avodazara » « Mais le bouc qu'on devait ramener pour le problème d'Avodazara, celui-là on ne faisait pas la Simicha. » « Ça, des vrais Rabidah, ça c'est Rabidah, il n'y a pas de problème jusqu'à là, tout va bien. » Rabi Shimon Omer, Rabi Shimon il dit, sur ça il faut expliquer autrement, il dit que Rabi Shimon il dit qu'il fait une autre drachat complète, il ne déduit rien de ce mot par, du taureau il ne déduit rien, il déduit de le bouc de Yom Kippour. Là-bas il y a écrit sur le bouc d'Yom Kippour, le Kohen il va appuyer ses deux mains sur le bouc vivant de Yom Kippour, « Achai » « Achai ta'une simicha be'aron » « C'est que le bouc vivant de Yom Kippour, c'est celui-là, on devra faire la Simicha avec le Kohen. » Mais le bouc d'Avodat Zara, celui-là, on ne refera pas la Simicha, ce n'est pas le Kohen qui va lui faire la Simicha, mais c'est les Dayanim qui vont lui faire la Simicha. Et donc en fait, il faut en fait effacer la fin de la première Braïta et coller la fin de la deuxième Braïta à la première Braïta dans la vie de Rabi Shimon. Et c'est ça que Rabi Shimon il a dit à Rabi Yuda, « Le bouc d'Avodat Zara, celui-là, on a besoin de Simicha, et pas comme ce que toi tu dis, tu déduis du mot « par », « Je suis cholette sur ta dracha de mot par ». Et si tu as entendu de ton Rav que le bouc d'Avodat Zara, celui-là, on n'avait pas besoin de lui faire la Simicha, alors là je vais t'expliquer qu'est-ce que tu as entendu. Mais avant nous de Shmiyala, c'est que quand tu as entendu qu'on ne devait pas lui faire la Simicha, c'est que le Kohen ne devait pas lui faire la Simicha. Mais c'est sûr qu'au moins les Dayanim du Sanhedrin, eux, ils devront lui faire la Simicha. Et il faut faire le Miut, il faut faire la dracha, non pas du mot « par », mais du mot « chai », du bouc de Yom Kippur. Et de Dur de Labak, ce n'est pas le Kohen qui devra faire la Simicha, c'est les Dayanim qui devront faire la Simicha du bouc d'Avodat Zara. Donc Rabbi Shimon, en fait, il était relé complètement sur la dracha de par. Toute la dracha qu'il avait, c'est que la dracha de Chai, la dracha du bouc, et sa dracha, elle était de dire que ce n'est pas les Aharon qui devraient faire la Simicha, mais c'est les Dayanim qui devront faire la Simicha. Et moi, elle pose la question sur Rabbi Oudah, et Rabbi Oudah, qui pense qu'on ne faisait pas de Simicha, qu'il a appris du Passouk, qu'on ne faisait pas de Simicha sur le bouc d'Avodat Zara, et Rabbi Oudah, pourquoi Rabbi Oudah, il a besoin d'un Passouk pour exclure le bouc d'Avodat Zara ? Et pourquoi Rabbi Oudah, il nous a dit, on a eu un Alacham, le Moshe Mishinaï, Chachamim, il savait qu'il y avait maximum deux Corbanas de Simicha qu'on faisait dessus la Simicha. Et puisque Rabbi Oudah, il pense que le bouc de Yom Kippour, on faisait la Simicha, on faisait la Simicha, et il y a aussi le par, le Hélène d'Avar, Chachibour, que celui-là, c'est sûr qu'on faisait la Simicha comme ce qu'on a vu dans la Mishina, donc il y en a déjà deux. Donc c'est sûr que le bouc d'Avodat Zara, celui-là, on ne lui faisait pas la Simicha, pourquoi tu as besoin d'un Passouk pour l'exclure ? La Gemara, elle dit, c'est vrai, tu as raison, Girsabe Alma, on n'a pas besoin du Passouk, le Passouk, il est juste pour appuyer cette Alaha pour qu'on la retienne bien, pour l'appuyer, et pas vraiment pour Farin Drachim. Et maintenant, la Gemara, elle va passer sur Rabbi Shimon, elle va analyser la vie de Rabbi Shimon, qui pense que le bouc d'Avodat Zara, lui, on le, quand on parle du bouc d'Avodat Zara, donc bien sûr, on ne parle pas d'un bouc d'Avodat Zara, on parle du bouc que devait ramener le Clal, le Tibour, quand il s'était trompé, et ils avaient fait, ils avaient fait un acte d'Avodat Zara. Et donc là, Rabbi Shimon, il pensait que celui-là aussi, il avait besoin de faire la Simicha. Et Rabbi Shimon, il a écrit au sujet, du roi, le Meler, que lui, il ramène, quand il ramène à Corban Chattat, quand il a fait une Avera, et le passé qui nous dit, le roi, il va appuyer sa main sur la tête du bouc. Il a écrit, la Torah ne nous a pas dit sur sa tête, il a écrit sur la tête du bouc. La Torah, elle a répété le bouc. Ça vient nous inclure un autre bouc, parce que l'autre bouc aussi, on devra lui faire la Simicha. Quel est l'autre bouc ? Alors là, les Rabots, c'est-à-dire Nachshon le Simicha, ça vient nous inclure le bouc de Nachshon, que celui-là aussi, on devra lui faire la Simicha. C'est quoi le bouc de Nachshon ? Nachshon, on devra lui faire la Simicha. C'est la vie de Rabbi Yehuda, que c'est ce bouc-là qu'on inclut, celui-là aussi, on devra lui faire la Simicha. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon Niti, les Rabots, c'est Rabbi Shimon Niti, il disait, que son sang, on le rentre à l'intérieur du Vatamikdash, du Echal, et on a Simicha, on a besoin de lui faire la Simicha. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Shimon, il inclut aussi, c'est du mot Asair, que le Rabbi Shimon, il inclut, ce Rabbi Shimon, il inclut, le bouc d'Avda Zara, que celui-là, on devra lui faire la Simicha. l'Avda Zara, elle essaie de comprendre, la Mali, les Mémrah, chez Aya, la Braïta, elle a besoin de nous dire, parce que Rabbi Shimon, il disait que tout, tout Corban Khatat, qu'on fait oser rentrer, le sang à l'intérieur, et on a besoin de Simicha. Pourtant, Rabbi Shimon, il vient d'inclure ça dans du Passou, et pas de cette règle. On a besoin de rajouter ça, c'est après qu'on a appris du Passou. L'Avda Zara, il dit, c'est vrai, on n'avait pas besoin de répéter ça. Simana, pour que tu te rappelles que c'est Rabbi Shimon qui pense que le bouc d'Avda Zara, c'est lui qui a besoin de Simicha, et c'est juste un Siman. Elle continue, elle pose une nouvelle question sur Rabbi Shimon. Mais Emma, ça y est, c'est fini. Peut-être que le book qu'on doit inclure de ce Passouk-là, qu'il y a un autre bouc aussi qui doit avoir une Simicha, peut-être que ça vient inclure le Sahir Anasa, le bouc de Yom Kippour qui a été fait à l'intérieur et qui n'était pas projeté dans le précipice. Peut-être que celui, peut-être que celui, c'est celui-là qui devrait être inclus, peut-être que celui-là aussi on devra lui faire une Simicha. Et donc, pourquoi Rabbi Shimon, il a décidé d'inclure le bouc d'Avda Zara ? Rachman, elle dit non, il y a une Simicha qui nous dit, « Doumiyad et Sahir Nasi ». Il faut inclure quelque chose qui ressemble au Passouk duquel on inclut. Et le Sahir du Nasi, c'est le Sahir du, le bouc du roi, il faut que ça lui ressemble le cas qu'on inclut. Et donc, « Doumiyad et Sahir Nasi » des « Mechaper à la Veroch » « Mitzvah Yédoa » C'est la même manière que le bouc du roi qui est écrit dans le Passouk, il fait une caparasse sur une mitzvah, sur une Avera, sur une mitzvah transgressée, c'est une Avera connue. Il faut que le bouc qu'on inclut de ce Passouk-là, il faut que ça soit sur une Avera connue et donc, c'est pour ça qu'on ramène, c'est pour ça que Rabbi Shimon, il dit, ça vient inclure le bouc de Avodazara. Mais le bouc pour ramener pendant Amikipour, c'était sur toute l'Averot, même l'Averot qu'on ne connaissait pas. Et donc, excusez-moi, c'était sur l'Averot de Touma qu'on avait dans le Bet Amikdash, même si quelqu'un ne savait pas est-ce qu'il avait mètre, il a transgressé cette Avera ou pas, ça lui donnait une Kappara. Et donc, puisque c'est sûr, une Avera inconnue, ça ne ressemble pas au cas du Passouk et donc, c'est pour ça qu'on n'inclut pas de ce Passouk-là, on inclut le bouc de Avodazara. Et la Gemara, elle continue sur Rabbi Shimon et elle dit « O le Ravina des Amar » et d'après le Ravina qui nous a dit qu'on a eu une Kabbalah et qu'il y avait maximum deux Corbanas de Tibour qu'on devrait faire la Simiqa. Alors, c'est comme ça, Krah'il Amali, pourquoi on a besoin, pourquoi Rabbi Shimon il avait besoin d'un Passouk pour nous apprendre que le bouc d'Avera d'Azara il a besoin de faire la Simiqa. Pourtant, d'après Rabbi Shimon, impossible de dire que le bouc renvoyé, le bouc Sehir Amish Taler, le bouc renvoyé de Yom Kippour, on devait lui faire la Simiqa parce que, comme ce qu'on a vu dans la Toulamoud d'avant, le Rabbi Shimon, il pense que le Kohen ça ne s'appelle pas le propriétaire de ce Kohen et c'est impossible de dire que comme ce qu'on vient de voir, ça vient inclure le bouc d'Avera d'Avera qui était fait à l'intérieur parce que parce que comme ce qu'on a dit ou comme ce qu'on vient de voir parce que ça ne ressemblait pas au Kachipa tout et donc, c'est sûr que le bouc, le deuxième cas de Simiqa qu'on faisait dans un Kohen de Kippour, c'est sûr que c'était le bouc d'Avera d'Avera et pour compléter le deuxième, il faut dire que ça sera le bouc d'Avera d'Avera avec moi, elle dit J'ai besoin et de l'Allah qui nous dit qu'il y en a deux et j'ai besoin et aussi du Passouf d'apprendre lesquels. Pourquoi ? Parce que si j'avais que le Passouf, avant Amina, j'aurais dit Ziffré-Salmet-Tibour, j'aurais dit que aussi le Ziffré-Salmet-Tibour, le Karban, Shlamim du public, lui aussi, on lui lui aussi, on devrait lui faire la Simiqa qui cachait Amatitin d'Azpika de Kolamena Khotbaot comme ce qu'on a vu dans la question que la Gemara, elle demande sur la Mishnah dans le Perek de Kolamena Khotbaot que là-bas la Gemara elle dit Amar Rabbi Shimon, Rabbi Shimon la Mishnah elle nous dit Amar Rabbi Shimon Shoshah Minim Théonim Shoshah Mitzvot il y a trois sortes de Karban qu'ils ont besoin de faire trois Mitzvot et là-bas une des Mitzvot qui était c'est que Ziffré-Salmet-Tibour Ziffré-Salmet-Tibour le Karban Shlamim du Thibour et on lui faisait pas la Simiqa et là-bas la Gemara elle pose la question on n'a qu'à rendre Chaya on n'a qu'à dire que le Shlamim du Thibour on devrait lui faire la Simiqa on n'a qu'à apprendre la Kalba Khomera quel est le Kalba Khomera de la même manière que le Karban Shlamim d'un particulier qu'ils n'ont pas de balancement quand le Karban il est encore vivant et quand même quand le Karban il est encore vivant on dit qu'on a besoin de leur faire la Simiqa de faire la Simiqa alors là le Ziffré-Salmet-Tibour le Karban Shlamim du Thibour que celui-là on devait leur faire un balancement quand ils étaient encore vivants c'est sûr qu'on devrait lui faire la Simiqa quand il était encore vivant le Karban comme ça l'Akmara l'avait posé la question là-bas et donc c'est pour ça que j'ai besoin c'est pour ça que j'ai besoin la Chama Shemitina qui nous dit qu'impossible de rajouter il n'y en a que deux qui sont que deux Karbanas de Thibour qui sont sur lesquels on devrait faire la Simiqa et donc impossible de rajouter le Ziffré-Salmet-Tibour grâce à ce Kalwa Khomer parce qu'on a une Alakhal Moshem qui nous dit qu'il n'y en a que deux et pas trois Veïm et il Cheta et si j'avais que l'Alakhal Moshem qui nous dit que deux et pas trois le Yadina j'aurais pas su j'aurais dit c'est vrai qu'il y en a deux mais peut-être que le deuxième c'est bien le Ziffré-Salmet-Tibour comme le Kalwa Khomer qu'on a vu donc j'aurais pas su lequel choisir j'aurais pas su est-ce que je choisis le Ziffré-Salmet-Tibour le Karban Shemit-Tibour comme je t'en ai vu dans le Kalwa Khomer ou bien le bout de Avodazara Kamash Malan c'est pour ça qu'on avait besoin du Passou de Asair qui vient nous dire d'Oumiyad Asair Nasi qui vient nous dire qu'il faut inclure le deuxième cas de Sibour sur lequel il y a une Smicha c'est un cas qui ressemble au bouc que le Nasi le roi y ramenait c'est Mechaper à la Averot Mitzvah Yedua qui rend qui fait une Capara sur qui fait une Capara sur 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 une Avera connue et non pas le et donc c'est sûr que ça fait référence à l'Avodazara qui donne une Capara sur une Avera et non pas au Karban Shlamim celui-là c'est même pas ça vient pas pour faire une Capara et donc là la Gemara elle a conclu cette marquette entre Rabbi Yudah et Rabbi Shimon est-ce que le bouc d'Avodazara c'est sur le cas on devait lui faire la Smicha ou pas et la Gemara elle a ramené toutes les sources de chacun et là la Gemara elle passe à la deuxième partie de la Mishnah qu'on a vu là-bas tous les korbanots donc du particulier on devrait le propriétaire il doit faire Smicha avant la Shrita sauf le le premier-né et la dixième qu'on devait l'amener en tant que korban et le korban Pesach celui-là on ne devait pas le faire de Smicha bien que c'était de korbanots de gens particuliers et la Gemara elle va ramener les sources il y a écrit au sujet du korban son korban que sur lequel on a vu qu'il y a écrit qu'il y a besoin de faire et on doit lui faire la Smicha ça vient exclure le korban sur lequel il ne vient pas pour faire une capara et il n'y a pas besoin de Smicha on ne faisait pas dessus de Smicha et j'ai besoin de ce pas parce que j'aurais pu croire et faire un calva et dire si déjà le korban que la Dusha elle ne vient pas toute seule quand la quand le quand la Bema elle sort elle accouche et donc si déjà les Shlami qui est là la Kudusha elle ne vient pas toute seule quand même leur Kudusha elle n'est pas très forte et quand même on a besoin de faire la Smicha quand même il faut faire la Smicha le Kudusha le Kudusha le Kudusha elle vient toute seule quand il sort du ventre de sa mère et nous dire qu'il y a une Smicha calva le Kudusha beaucoup plus fort donc calva le Kudusha qui devrait faire une Smicha c'est pourquoi la Torah elle me dit que le Shlami sur lequel on faisait la Smicha et le Kudusha n'est pas le Kudusha sur lequel on ne faisait pas la Smicha et la Braïta elle continue à faire une nouvelle Rasha Korbano il y a une autre fois dans la même Rasha où il y a écrit encore une fois Korbano Velo Maasert ça vient nous exclure le Maasert BMA la dixième BMA qu'on devra amener en tant que Corban on ne l'amenait pas on ne veut pas lui faire la Smicha en fait le principe il est c'est que c'est que sur les Corbanots qui venaient pour faire Capara qu'on devait faire la Smicha les autres Corbanots par exemple le Bechor c'est pas une Capara de ramener le Bechor en tant que Corban on ne faisait pas la Smicha et la même chose pour le Maasert le Maasert BMA c'est pas une Capara c'est une offrande une offrande pour Hachem qu'on devait ramener la dixième BMA pour en tant que Corban et c'est pour ça qu'on n'avait pas besoin de Smicha chez Yachol parce que j'aurais pu croire j'aurais pu si j'avais pas de Nihut dans le Passou que j'aurais pu faire un Calvar chez Yachol c'est déjà le Corban qu'il ne rend pas une BMA avant eux et une BMA après eux c'est que la BMA qu'on a rendue et celle-là c'est celle-là qui est Kedosha et quand même donc là c'est une Kedosha pas très forte qui ne s'est partie pas et quand même on a besoin de faire la Smicha Maasert qu'elle peut rendre Kedosha une autre BMA aussi la 9ème BMA ou bien la 11ème BMA elle peut rendre Kedosha aussi si la personne quand elle comptait ses BMA quand elle arrive à la 10ème elle compte la 9ème aussi elle dit voilà la 10ème la 11ème aussi elle dit voilà la 10ème il y a écrit une Alakha spéciale que ça rend Kedosha ça rend Kedosha même la 9ème et la 11ème BMA elle devient Kedosha comme la Kedosha du Maasert donc on voit qu'elle est une Kedosha très forte et quand même et donc c'est sûr Enodin Cheïtaou une Smicha Salva Chomer a plus fortes raisons que celui-là aussi on aurait dit qu'elle aurait besoin de faire une Smicha c'est pour ça qu'elle a besoin de nous faire un Miut Corbano c'est que le Shlamim on devra faire la Smicha mais le Maasert et pas le Maasert sur lequel on ne devra pas faire la Smicha bien qu'on aurait pu faire un Kalva Chomer il y a un Miut de la Torah qui nous dit je maasert et pas on ne faisait pas de ce troisième Rasha Corbano il y a écrit encore une fois dans cette Parasha Corbano ça vient que le Korban qu'on ne faisait pas de celui la Smicha que celui-là aussi en fait c'est pas un Korban d'Inkapara c'est une offrande pour Hachet et la Torah elle a eu besoin de nous faire un Miut sur le Korban parce que s'il n'y avait pas eu de Miut j'aurais pu dire faire un Kalva Chomer c'est déjà le Korban que je n'ai pas c'est pas un Chiyouf que la Torah nous dit tiens-toi et amène le Korban il n'y a pas de Chiyouf d'amener le Korban parce que si une personne elle veut elle peut amener le Korban et quand même la Torah elle nous dit que le Chiyouf il n'est pas très fort si une personne elle veut qu'il n'y a pas de Chiyouf quand même il n'y a besoin de faire la Smiha le Korban qui est plus amour que la Torah nous dit Amod qui est plus amour et amène le Korban c'est un Chiyouf d'amener et nous dit qu'il n'y a pas une Smiha j'aurais dit qu'il y a une plus forte raison qu'on devrait faire la Smiha sur le Korban c'est ça c'est ça qu'il n'y a besoin de faire un Miut et nous dire le Korban c'est que le Shlamim qu'on devrait faire la Smiha et pas le Korban il a été accompagné de Nesachim le Shlamim il était accompagné de Nesachim et aussi de balancement on balançait dans le Korban le Shlamim il fallait balancer le Chazé et le Choc les deux parties de la BMA qu'il fallait les balancer donc c'est la Choc spéciale qu'il n'y a pas dans Pessah et donc tu n'aurais pas pu faire un Kalvachomer de Shlamim à Pessah donc pourquoi tu as besoin d'un Passouf pour nous exiger au Korban Pessah ton Kalvachomer il ne marche pas parce qu'il y a quelque chose il y a une Choubra dans le Korban le Shlamim qu'il n'y a pas dans le Korban Pessah donc le Kalvachomer elle dit tu as raison j'aurais pas eu besoin de tous ces Pessoufim là elle dit tu as raison on n'aurait pas eu besoin de tous ces Pessoufim là les Pessoufim qu'on ramène c'est que c'est que un appui mais BMS il n'y a pas besoin de Pessoufim tous ces Korbanot là le Korban Pessah le Maasair et le Pessah c'est sûr qu'on n'a pas besoin de faire de Sikra parce que ce n'est pas des Korbanot de Kapara c'est des Korbanot des Offens et donc il n'y a pas besoin de Pessoufim alors Agumar elle dit il n'y a pas besoin de Pessoufim elle a elle a créé la Mali maintenant tous les Korbanot sur lesquels on voulait faire des Drachot maintenant ils sont libres quelles Drachot on va faire de ces non-Corbanot Agumar elle dit il faut faire d'autres trois autres Drachot Korbanot c'est son Korban et pas le Korban de son ami qu'on ne peut pas envoyer un envoyé pour faire la Sikra c'est que le propriétaire qui peut faire la Sikra Korbanot le deuxième il y a qui Korbanot ça vient nous apprendre et un juif il ne peut pas faire Sikra sur excusez-moi c'est que le Korban d'un juif sur lequel on doit faire la Sikra et pas le Korban et le troisième Korbanot il vient nous apprendre Korbanot les Rabot kolba les Korban les Sikra ça vient nous apprendre que s'il y a plusieurs personnes qui se sont associées pour faire un Korban tous les associés doivent faire la Sikra et tous les propriétaires doivent faire la Sikra c'est ça qu'on apprend des trois Korbanots mais il n'y avait pas besoin de Drachat pour nous dire que le Mechor le Maaser et le Pesach on ne fait pas de Sikra dessus on va s'arrêter ici à Zékoubal